Musique Aujourd'hui, ça fait 40 ans qu'il y a de la recherche en entrepreneuriat et en PME. C'est beaucoup d'années de réflexion, de diffusion d'informations, de connaissances autour de cette thématique. Et l'objectif à travers mon ouvrage « L'agir entrepreneurial » a été de regarder d'un peu plus près comment s'est structurée cette recherche en entrepreneuriat. Savoir comment s'est structurée, ça nous permet de savoir derrière quelles sont aussi les pratiques qui sont en lien avec ces réflexions-là. J'ai pu montrer quatre orientations différentes qui se sont structurées sur le temps et qui cohabitent encore aujourd'hui en fonction de la posture que l'on veut prendre par rapport à l'entrepreneuriat. La première posture renvoie à l'agir rationnel qui correspond à une question essentielle. Que fait l'entrepreneur ? Que fait l'entrepreneur ? C'est essentiellement les actions et les résultats de ces actions. Et derrière ces actions, de voir l'impact économique de ce qu'il allait développer. Donc ça veut dire décision et optimisation de la décision. Le deuxième agir, c'est l'agir normatif qui renvoie cette fois-ci à la question « Qui est l'entrepreneur ? » Où là, on s'est intéressé plutôt, non plus dans une perspective économique, mais dans une perspective plutôt psychologique. L'entrepreneur, finalement, c'est quoi cette personne ? C'est quoi ses référents psychologiques ? C'est quoi ses orientations lorsqu'il prend des décisions ? Donc là, on est centré sur celui qui fait l'action. Le troisième agir est l'agir cognitif qui renvoie à la question « Comment l'entrepreneur décide ? » Alors, c'est intéressant parce qu'on passe la question du « Quoi » à la question du « Comment ». Donc c'est un glissement qui se fait sur ce type de question, va nous amener à nous intéresser à des choses différentes. Le « Comment » va nous amener à regarder d'un peu plus près comment fonctionne l'entrepreneur, et notamment d'essayer de rentrer dans cette boîte noire qui est l'entrepreneur pour essayer de comprendre ses prises de décision. Et on voit aujourd'hui l'impact des sciences cognitives sur l'entrepreneuriat. La dernière catégorie renvoie à l'agir entrepreneurial, où cette fois-ci, la question revient à se dire « Comment agit l'entrepreneur ? » Et « Comment agit l'entrepreneur ? » ce n'est pas simplement des décisions, mais c'est aussi l'action en tant que tel. Donc ce qui devient intéressant, c'est de regarder l'entrepreneur en action et pas l'entrepreneur à des moments bien définis où il va prendre des décisions. Ça renvoie à des perspectives de recherche qui sont nouvelles, des perspectives de formation qui sont nouvelles, et puis aussi à des perspectives d'accompagnement, parce qu'accompagner l'entrepreneur dans l'action, ce n'est pas la même chose que de l'aider à prendre une décision. Donc là, de nouveaux champs sont en travail, et on le voit à travers les nouvelles pratiques, crowdfunding, Lean Startup, comme j'ai déjà évoqué, des perspectives intéressantes pour essayer de comprendre les logiques qui se mettent en place.